Alors d'abord, pourquoi est-ce qu'on vous pose cette question-là ? Pour que vous nous parliez de nous. Notre entreprise, on la connaît. Ce qui nous intéresse, c'est les mots que vous allez utiliser pour parler de nous. Ça, ça nous intéresse, parce que ça parle de vous. Alors les pièges à éviter, c'est les banalités, c'est de dire parce que vous êtes numéro un, parce que vous êtes le leader, etc. Parce que ça n'est pas très personnalisé. Je me souviens, pour vous donner un exemple, quand je travaillais chez LVMH, beaucoup des candidatures que nous recevions étaient sur le modèle suivant. Je suis une femme, donc j'aime le luxe, donc je souhaite travailler pour LVMH. Ce style d'argumentation ne tient pas une seconde, parce qu'encore une fois, vous ne parlez pas de vous. Et à travers cette argumentation, on ne connaît pas qui vous êtes. Alors qu'est-ce qu'il faut faire ? Le conseil que je peux vous donner, c'est d'abord passer un petit peu de temps sur le site internet pour mieux connaître l'entreprise, et prenez un point qui vous parle, et qui fait la connexion entre vous et l'entreprise. Exemple, la qualité de la marque qui vous parle. Exemple, la réputation internationale. Exemple, une valeur que vous avez trouvée dans cette entreprise, et qui est affichée dans cette entreprise, dans laquelle vous vous retrouvez. Exemple, gestion de carrière à l'international, par exemple. Tous ces éléments-là sont des éléments qui peuvent être attirants pour vous. En synthèse, prenez un élément qui vous parle vraiment, et construisez une petite argumentation dessus, et vous ferez la différence. Tous ces éléments-là sont des éléments qui peuvent être attirants pour vous.